Vous regardez RTL. RTL Midi. Stéphane Carpentier. Bénédicte Tassar. Invité de RTL Midi, Lila Lebas, présidente de l'UNEF, syndicat étudiant. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Le gouvernement a présenté tout à l'heure son plan sur l'entrée à l'université. C'est un investissement massif de près d'un milliard d'euros pour réformer un système qui est à bout de souffle entre les filières engorgées et la fameuse plateforme admission post-bac qu'on l'a su saturer. Oui, le gouvernement se refuse de parler de sélection à l'entrée de l'université car ce sont les étudiants qui auront, selon lui, le dernier mot. Sauf que dans le cas où il serait trop nombreux à vouloir rejoindre une filière, les universités auront accès aux bulletins scolaires, aux dossiers et avis des conseils de classe pour trancher. Lila Lebas, est-ce que ça c'est une sélection qui ne dit pas son nom ? Oui, tout à fait. Pour nous, c'est une sélection qui dit même clairement son nom quand les présidents d'universités pourront trier les dossiers des étudiants et qu'à la fin, ils pourront dire non à certains qu'ils jugent moins aptes à rentrer dans telle ou telle formation et parce qu'il n'y a plus de place. C'est des jeunes qui ne pourront pas réaliser leur projet d'études, leur projet d'orientation, leur projet professionnel et qui du coup ne pourront pas continuer leurs études dans de bonnes conditions. Donc c'est de la sélection. Mais Lila Lebas, vous êtes contre ce qu'on peut appeler du pragmatisme ? Non, moi je suis très pragmatique. Quand il y a 40 000 jeunes supplémentaires chaque année, il faut ouvrir des places supplémentaires et mettre des moyens supplémentaires dans l'enseignement supérieur et notamment à l'université pour leur permettre tout simplement d'étudier dans des bonnes conditions et pouvoir réussir. Et ce n'est pas ce qu'on nous propose encore une fois aujourd'hui. On nous propose des dispositifs pédagogiques pour quelques-uns alors que c'est 60% d'échecs en première année. Donc il faut aider la majorité des étudiants sur la base du volontariat pour pouvoir les faire réussir et pas les trier sur le volet en amont. Donc vous craignez encore que les étudiants se voient imposer des informations, des formations qu'ils n'ont pas choisies ? On a l'impression que tout le processus d'orientation qui a été dévoilé ce matin, il a plus vocation à décourager les jeunes, les lycéens, les futurs étudiants plutôt que les accompagner véritablement dans la construction de leurs projets d'études. Nous on pense que l'orientation, il doit ouvrir véritablement le champ des possibles et pas à chaque fois, à chaque étape, au moment du conseil de classe, au moment du tri des dossiers, dire aux étudiants « Non, tu n'es pas fait pour ça, ne va pas dans cette filière-là ». Ce qui compte, c'est ce qu'ont envie de faire les étudiants et ensuite leur donner les moyens de réussir. Un mot lié à le bas sur la fameuse admission post-bac, vous savez, qui disparaît. Le nombre de vœux formulés va passer de 24 à 10. Ça, c'est une bonne chose ? Oui, je pense que réduire le nombre de vœux, ce n'est pas un problème. Ça permet de mieux cibler les orientations et les souhaits des lycéens. Effectivement, 24, parfois, c'était un petit peu incohérent. Encore une fois, la plateforme APB, ce n'était pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est encore une fois le nombre de places qu'il y a à l'université. Et je ne suis pas sûre que remplacer un algorithme par un conseil de classe, ça règle l'ensemble des problèmes pour la rentrée universitaire prochaine, voire même, puisque les universités pourront officiellement dire non, puissent l'aggraver. Alors, quand même, ce rôle du conseil de classe, vous vous estimez que ces professeurs au lycée, ils n'ont pas donné leur avis sur les vœux qui sont formulés par les lycéens ? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas donné leur avis, mais encore une fois, c'est le lycéen qui doit pouvoir avoir les outils pour pouvoir construire son orientation. Il y a des conseillers, des conseillères d'orientation qui sont là, qui doivent pouvoir avoir un rôle renforcé, notamment tout au long du lycée, pas seulement quelques mois avant la procédure des vœux, mais dès la seconde pour pouvoir, encore une fois, construire son projet d'études, son parcours professionnel. Mais je pense qu'on doit aussi pouvoir continuer à construire, notamment en première année à l'université. C'est pour ça que nous, pendant la concertation, on a porté la création de filières beaucoup plus pluridisciplinaires pour permettre une spécialisation progressive, faciliter les réorientations, faciliter tout simplement la construction des projets d'études des jeunes pour qu'ils puissent y réussir à l'université. Parce que l'orientation, par défaut, ça crée de l'échec à l'université, donc ça ne peut pas être la solution. Vous n'y croyez pas, ce plan-là, il a le bas ? Moi, j'ai du mal à y croire, puisque vu les moyens qui sont annoncés, 1 milliard d'euros sur 5 ans, c'est même pas ce qu'il faut pour une année supplémentaire pour accueillir correctement les bacheliers à la rentrée universitaire 2018. Donc j'ai du mal à voir comment on va mettre en place une année supplémentaire pour quelques bacheliers, des dispositifs pédagogiques à la hauteur des ambitions qui sont affichées pour faire réussir les étudiants, avec les moyens qui sont débattus en ce moment à l'Assemblée nationale pour le budget de l'enseignement supérieur. Lila Lebas, qui est assez pessimiste, présidente de l'UNEF, qui va rester avec nous pour dialoguer avec les auditeurs, évidemment. On voudrait vous écouter sur ce qui s'apparente à un déguisement en termes de sélection. Vous êtes les bienvenus en tant que parents, en tant qu'enseignants, bien sûr, professeurs, directeurs d'université, pourquoi pas. Tout le monde peut prendre la parole, c'est RTL, vous le savez. C'est 3210 le numéro à composer et vos avis sont les bienvenus également sur notre page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Dans un instant, on vous dit tout sur la belle fraîcheur de l'après-midi. A tout de suite. Au 3210, RTL vous donne la parole.